3, 2, 1 Salut salut, après 3 semaines à vous fournir des exercices de PPG, j'ai envie de changer de sujet aujourd'hui et de répondre à une question que vous me posez souvent, qu'est-ce que je peux faire comme étirement ? Et bien réponse tout de suite. Alors cet exo, je l'ai découvert il y a 20 ans chez un médecin du sport ostéo, j'avais une inflammation à l'époque du tendon d'hachite, j'en avais souvent, et je venais pour faire de la mésothérapie. Et au final je suis sorti du cabinet avec une manip ostéo et surtout cet exercice qui m'a demandé de faire 10 minutes chaque jour, tant que je serais coureur. Bon, soyons car je n'ai pas été assidu ni en fréquence ni en durée, mais je pense qu'il n'y a pas depuis une semaine qui s'est passé sans que je le fasse au moins une fois ou plusieurs fois. Bon, cet exercice est assez simple dans sa réalisation, il vous faut un mur, un sol confortable, un endroit calme, vous allongez, pieds contre le mur, vous rapprochez à 5-10 cm les fesses du mur, mais ne cherchez pas à les coller sinon vous allez lever le bassin. Ensuite il y a deux phases dans cet étirement, la première phase ça va être de détendre le dos et de l'ancrer dans le sol. Pour cela vous allez faire des respirations profondes, j'inspire au maximum, et ensuite je vide d'abord la cage thoracique, puis le ventre en poussant l'ombril vers le sol. Vous voyez, ma bouche extirme le maximum d'air, je bloque mon nombril, et puis je recommence à gonfler au maximum la cage thoracique, puis je revide. Vous faites ça pendant 2-3 minutes, lentement, vous allez voir que petit à petit votre dos va s'ancrer, vous allez retrouver un petit peu de souplesse, vous allez peut-être déloquer quelques vertèbres. Et puis ensuite vous pouvez passer à la deuxième phase de l'étirement, en tendant un petit peu plus les jambes, en ramenant les pieds flex vers vous, pour étirer ischios, mollets, tendons, fessiers. Et puis vous pouvez aussi travailler les épaules et la cage thoracique, en ramenant les bras vers l'arrière, de cette façon, ou en croix. Et là vous restez dans cette position, en retrouvant une respiration normale, le temps que vous voulez, mais prenez le temps, c'est aussi un bon exercice pour se détendre. Moi j'aime bien le faire avant d'aller me coucher. L'exercice suivant est sur le même principe, à savoir un étirement long et doux. Et si on avait sollicité d'abord les chaînes postérieures sur le premier exercice, on va travailler là les chaînes antérieures, et notamment le psoas et la cuisse. Donc vous asseyez au bout d'une table, d'un escalier, ou ici un banc, vous ramenez votre jambe contre vous, et l'autre jambe vous la laissez dans le vide, vous respirez tranquillement. Et puis au bout de quelques secondes, quelques minutes, le poids de la jambe libre va permettre de s'étirer gentiment. A la fin de l'exercice, si vous avez une assistante, et seulement si, vous pouvez demander de réaliser une contrainte supplémentaire en appuyant 2-3 secondes, de cette manière, puis relâchez. Vous faites ça 2-3 fois sur chaque jambe, ça permet de faire un étirement complémentaire. Alors pourquoi ces deux exercices et pas les 498 autres du manuel des étirements ? Parce que j'aime bien cette image du mât avec les haubans. Le mât c'est votre corps, les haubans, les muscles qui le tiennent. Si vous tirez ici sur la ficelle gauche, vous imaginez bien que le mât va tendre à gauche, et puis exercer une grosse pression, limite une rupture sur le câble droit. Pour votre corps, c'est pas autre chose, la douleur à votre mollet droit, à votre tendon d'achille droit, c'est parfois, et même souvent, lié à une contrainte sur le mât, le mât étant votre bassin ou votre cône vertébrale, et par l'intermédiaire de la ficelle gauche, qui est soit des muscles dorsaux, ou soit les muscles de la jambe opposée. Alors les deux exercices que je vous ai proposés au départ, je crois qu'ils ont cette vertu préventive, de garder une harmonie entre les haubans, et faire les micro-réglages sur le mât, après des sollicitations sportives, mais pas que sportives, les sollicitations et les contraintes que l'on a au quotidien, entre les trajets en voiture, la journée passée devant l'ordi, le bricolage, un déménagement. Je crois que ces deux exercices, ça peut permettre d'éviter quelques blessures, quelques tensions, et aussi quelques trajets et quelques manips chez l'ostéo, et le célèbre diagnostic du bassin déplacé. À mon avis, avant de le remettre en place, il y a quelques exercices à faire pour ne pas qu'ils se déplacent. Et puis pour finir, à la question, qu'est-ce que je pourrais faire comme étirement après une compétition ? Ben, moi je peux vous proposer ça. Voilà, allez, on ne se prend pas trop la tête sur les étirements, on en fait régulièrement et simplement. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501